Voici maintenant l'astuce des pros comment avoir le son de l'antipop sans antipop et bien si je n'ai pas d'antipop quand je parle micro ça donne comment avoir le son de l'antipop sans antipop remarquez on entend bien les pop je recommence mais cette fois je vais me décaler légèrement de l'axe du micro surtout quand je vais prononcer les consonnes explosives ici les p donc pour que l'air expulsé passe à côté de la membrane par là ou par là et ça donne voici comment avoir le son de l'antipop sans antipop ok vous avez entendu les p pop beaucoup moins alors évidemment c'est pas la solution idéale le mieux c'est d'utiliser un antipop mais si vous avez quand même des pop qui persistent malgré votre antipop ce qui peut arriver ça varie d'une personne à l'autre en fait il suffit d'appliquer cette astuce avec l'antipop et le léger décalage plus aucun problème alors que devez vous faire maintenant si vous en avez un installez votre antipop et tester votre voix au micro au besoin refaites la même prise avec l'astuce des pros pour éliminer complètement les pop et si vous êtes fauché ou que vous êtes pressé que vous devez enregistrer tout de suite et que vous n'avez pas d'antipop et bien vous pouvez toujours prendre un vieux bainillon et le tendre devant votre micro ou le glisser dans un vieux cintre métallique et faire comme le filtre de l'antipop ça fera le même effet qu'un antipop mais c'est un petit peu plus fatigant il faut le tenir ou alors il faut un système d'attache à vous de voir allez mettez ces conseils en pratique et laissez moi votre lien dans les commentaires pour que je puisse écouter les résultats je sélectionnerai l'enregistrement de l'un d'entre vous pour vous faire partager une nouvelle astuce et vous aider encore à améliorer la qualité de vos enregistrements à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur vos pro point tv